Je vous ai promis de ne pas vous taquiner, je ne ferai donc aucun lien entre vous et le flan dont nous allons parler maintenant. Pourtant, comme vous, les flans sont très populaires. Depuis le Moyen-Âge, ce dessert réalisé à base de crème pâtissière est de ravine aux papilles, surtout qu'elle n'est pas très calorique cette pâtisserie. On peut donc en abuser. Aujourd'hui, le flan se décline en version sucrée ou en version salée. Marie Solis vous dévoile les secrets de ce gâteau et ça n'est pas du flan. On peut en faire tout un flan, mais le cantal... Mais tout est un fromage plutôt. Bah oui, banane ! C'est un hectare aussi, disons. Un parfum incroyable. Mais je trouve que le pire, c'est celui-là. Dans cet appartement parisien, 6 internautes triés sur le volet se livrent à un exercice plutôt étonnant. La pâte, la pâte, elle a l'air bien frêtée, elle a l'air bien croustillante. Et celle de la rose. Ils s'apprêtent à élire le meilleur flan de l'année. C'est mou, la croûte reste... Je trouve que c'est très gélatine. C'est détaché. C'est Louise, blogueuse culinaire très reconnue sur la toile, qui a organisé cette dégustation. Et c'est plus de 16 flan qui vont être passés à la loupe par ce jury, qui n'en est pas à son premier flan. Le flan, ça a toujours été mon dessert fétiche, depuis toute petite. J'ai eu une période où je me nourrissais presque que de flan, tellement j'aimais ça. Ici, le flan est pris très au sérieux. On le déguste comme un grand cru. Il est d'abord observé, puis senti, et enfin dégusté. Et lire le meilleur flan grâce à un concours, une manière originale de rendre ses lettres de noblesse à ce dessert, considéré comme noble depuis le Moyen-Âge. Henri IV en aurait même servi à son banquet de couronnement. Nommé flan pâtissier ou flan parisien, du fait de son origine, ce dessert s'est démocratisé, car il est particulièrement simple à réaliser. Il s'agit d'une crème pâtissière servie sur une pâte brisée. Sucré ou salé, chacun y va de son ingrédient secret pour créer le meilleur des flan. Chez Louise, après une heure de dégustation, c'est l'heure du verdict. Et c'est ce flan, acheté dans une boulangerie parisienne au prix d'un euro 90, qui remporte la palme et sera donc affiché en tant que vainqueur sur son blog. La pâte en dessous, elle est vraiment bien cuite. Donc c'est pas du tout détrempé, ce qui est bien. Et même le dessus, il est bien cuit, donc je pense que ce flan doit faire partie des meilleurs que j'ai jamais essayé. Première gratification pour ce dessert moelleux qui remportera peut-être un jour le prix de meilleur flan parisien décerné par la profession. Comme Olivier qui l'a remporté il y a 3 ans. Les clients viennent de très loin pour acheter la spécialité de la maison. Il est moelleux, moi il a un goût, je fais 18 kilomètres pour venir le chercher et je viendrai toujours ici. Son succès, il le doit notamment à sa pâte. Ma pâte c'est un petit peu un mélange entre du sablé breton et de la pâte sucrée. Pour avoir le goût un petit peu du breton, mais pas le cassant qu'on peut trouver dans le breton. Mais pas question de nous dévoiler les secrets de cette fameuse pâte. Pour la crème pâtissière en revanche, il a accepté de lever le voile. Il y a des oeufs, du lait, de la crème, du beurre, de la vanille, du sucre et de l'amidon. Il mélange le lait, la crème et la vanille et porte le tout à ébullition. Il casse ensuite les oeufs auxquels il ajoute le sucre et l'amidon et verse la préparation bouillante dans le mélange. Une fois qu'on a versé le lait, le flan est légèrement pris. Il ne faut pas que ce soit liquide, il faut que ce soit comme ça, légèrement crémeux. Il n'y a plus qu'à verser la crème sur la pâte. Je la mets toujours chaude parce qu'en refroidisant, elle va encore épaissir un petit peu tout à l'heure. Donc je la moule toujours à chaud pour avoir un flan bien lisse. Les flans vont maintenant cuire au four 20 minutes à 180 degrés. Ils vont gonfler et prendre une belle couleur dorée. Il ne manque plus que le dernier coup de pinceau, un nappage à base de sirop de fruits qui donnera un léger goût sucré, mais surtout un aspect brillant au flan. Et si le flan rencontre tant de succès, c'est aussi parce qu'il possède un atout de taille. C'est l'une des pâtisseries les plus light. Une part contient environ 200 calories contre 300 pour un millefeuille. Un avantage diététique qui n'a pas échappé à Francis, amateur de cuisine, mais surtout grand séducteur. Il se définit lui-même comme un gastro sexuel. Alors nous l'avons mis au défi de charmer 3 femmes qui font justement très attention à leur ligne. 3 Miss Lyon. Du coup, il a décidé de leur préparer un menu 100% flan. Alors le flan, globalement, c'est toujours très très classique. Avec un peu d'imagination et 2-3 produits un peu originaux, on peut faire quelque chose de magique. Pour l'entrée, ce sera flan salé au poivron et piquillos. Il les mélange à une base de flan classique. Et voici sa technique pour obtenir une cuisson parfaite. Voilà, moi je remplis à moitié d'eau les contenants pour avoir une cuisson plus douce. Et ce sera fait dans un froid à 100 degrés. Donc on aura plus d'onctuidité au niveau de la crème. Pour le plat principal, c'est exactement pareil. Il ajoute simplement de la courge et du magret de canard qu'il écrase à l'aide d'un presse-purée. Puis là encore, il dresse le mélange dans des ramequins. Et enfourne à 100 degrés pendant 20 minutes. Pour ajouter un côté croquant et un petit goût sucré salé à son flan de piquillos, Francis va griller du sucre au chalumeau, exactement comme une crème brûlée. Mais c'est pour son flan, magret de canard et butternut, qu'il sort son atout séduction. Je vais quand même utiliser un petit emporte-pièce en forme de cœur. On va voir si ça marche. Et il a raison de tenter le coup. Visuellement, déjà, la décoration est super mignonne. Un petit cœur comme ça, qui fait bien penser à l'amour. Ça fait penser à un flan de premier rabat. Et pour le dessert, Francis a moulé un flan chocolat blanc et fèves de tonka dans des petites sucettes. Une création originale. Qui ne semble pas déplaire aux mises, Francis marque des points. En fait, c'est beaucoup plus léger qu'un flan traditionnel qu'on trouve en boulangerie. C'est assez bon et c'est très original. Veux-tu m'épouser ? Avec son menu 100% flan, Francis a réussi à charmer ses invités. Alors n'hésitez plus à revisiter, vous aussi, ce grand classique de nos pâtisseries.